Pour la première fois, Top Chef met en compétition les meilleurs candidats de l'ensemble des versions étrangères du programme. Côté français, le gagnant de 2019 met également un membre historique du jury ainsi qu'un chef Mugli étoilé seront de la partie, à partir de jeudi 29 juin, en prime, sur Gully. La 20e édition de Top Chef USA propose une version All-Star du programme, présentée par l'actrice et mannequin d'origine indienne Padma Lakshmi, ex-épouse de l'auteur Salman Rushdie. Une première, tournée à Londres et à Paris, diffusée tous les jeudis à 21h05 sur Gully, à partir de ce jeudi 29 juin. Au menu, 14 épisodes et 16 chefs venus des quatre coins de la planète, issus de la version Top Chef du pays qu'il représente, 11 en tout. Samuel Albert, Top Chef saison 10, représente la France, c'est une lourde tâche qui pèse sur mes épaules parmi ses cuisiniers d'exception, on découvre Béguona Rodrigo, la première candidate à avoir gagné Top Chef en Espagne. Elle possède déjà une étoile au guide Michelin à Valence et affiche son ambition, remporter cette compétition et gagner une deuxième étoile. Meifat Anantong Tong, finaliste de la première saison de la version thaïlandaise, est également venu à Londres pour tenter sa chance. Il a déjà participé à une cinquantaine de concours mais avoue que Top Chef World All Stars annonce comme le plus important de sa vie. Les femmes sont bien représentées avec une quasi-parité, 7 femmes et 9 hommes en compétition, dont Nicole Gomez, la toute première femme à avoir remporté Top Chef au Canada. Côté français, c'est Samuel Albert, le gagnant de l'édition 2019, qui a, depuis, ouvert son restaurant Les Petits Prêts à Angers, qui tentera de faire briller son pays. C'est une lourde tâche qui pèse sur mes épaules réalise le chef de 34 ans au moment de débuter la première épreuve. Top Chef World All Stars, Gulli, les chefs français Hélène Darroze et Alain Ducasse dans le jury de la finale à Paris pour ses Jeux Olympiques de la cuisine, de nombreuses épreuves attendent les candidats, à commencer par l'épreuve coup de feu, les candidats ont 5 minutes pour choisir 3 ingrédients dans le garde-manger pour cuisiner du poisson en binomé en 30 minutes, au lieu d'un H30 dans la version française, lors de l'épisode 1. La barrière de la langue et les différences culturelles leur serviront-elles ? Dans l'épisode 2, diffusé à 22. 15. Les candidats devront cuisiner du riz et travailler en extérieur pour 100 personnes. Côté jury, l'excellence est aussi de mise avec la participation de la chef Angela Hartnett, une étoile au guide Michelin. Elle est décorée du titre d'officier de l'ordre de l'Empire britannique, de la célèbre auteure canadienne de livres de cuisine Guy Simons mais aussi de chefs internationaux dont les Mexicains Akil Chavez et Martha Ortiz, le Canadien Dave Zilber, la Sud-Africaine Lorna Maseko ou encore les chefs français stars Hélène Darroze. 6 étoiles au Michelin, juré depuis 9 ans et qui n'a pas réussi à gagner la dernière saison de Top Chef France avec son candidat Danny Ketsar, et Alain Ducasse, 3 étoiles, tous deux présents lors de la finale, à Paris. Le chef américain Tom Colicchio animera la cuisine de la dernière chance en seconde partie de soirée et pourra repêcher un concurrent éliminé. Enfin, 17 des plus grands chefs internationaux, venus d'Inde, de Grande-Bretagne, des États-Unis, du Mexique, d'Irlande, de France et d'Australie prodigueront de précieux conseils aux candidats tout au long de cette compétition. Top Chef World All-Star, Gulli, que gagnera le titre de meilleur chef du monde ? Au terme d'une lutte acharnée entre la crème de la crème en matière de gastronomie, celui ou celle qui sera élu. Le meilleur chef.fe du monde repartira avec un chèque de 250 000 $, l'équivalent de 228 000 €, un article dressant son portrait dans un célèbre magazine culinaire, un stand d'exception au salon Food & Wine dans la ville d'Aspen, aux États-Unis et le prestigieux premier titre de Top Chef World All-Star bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501